Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast explorant la vie inspirante des saints. Il est docteur de l'église, c'est-à-dire que l'église catholique reconnaît l'autorité exceptionnelle dans le domaine de la théologie. Il est aussi un très grand évangélisateur, notamment dans la région de Genève où il a été l'évêque. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire captivante de Saint François de Sales. Né le 21 août 1567 au château de Sales en Savoie, François grandit dans une famille catholique, noble et était destiné à une carrière juridique brillante. Cependant, son parcours prend un tournant inattendu lorsqu'il découvre la théologie à Paris. Une crise spirituelle intense le plonge dans le désespoir, mais la découverte de la prière mariale, souvenez-vous, le ramène à la paix. Cette prière, la voici. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô maire du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Ordonné prêtre en 1593 et évêque de Genève en 1602, il résiste au défi du calvanisme, doctrine théologique protestant, et joue un rôle clé dans la contre-réforme, le mouvement par lequel l'Église catholique réagit dans le courant du XVIe siècle face à la réforme protestante. François de Sales s'épuisera une bonne partie de sa vie au service de Dieu et des hommes. Ordonné évêque à 35 ans, il ne s'épargnera rien pour annoncer l'Évangile, ni visite dans son diocèse, ni catéchèse des petits-enfants, ni visite aux condamnés, ni voyage apostolique. Il fera tout. Pourquoi François de Sales est-il saint ? Sa sainteté réside dans son engagement envers Dieu et son influence pacificatrice dans une période de troubles théologiques et politiques. Dans sa jeunesse, a reporté le Saint-Père, il vécut une profonde crise spirituelle, alors qu'il méditait la pensée de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Crise qui le porta à s'interroger sur le salut de l'âme et la prédestination de Dieu à son égard, en vivant dramatiquement les grandes questions théologiques qui agitaient l'époque. Son approche pastorale, son œuvre littéraire et la fondation de l'ordre des visitandines, reflète son amour pour Dieu et son prochain. Il fréquente les plus grands esprits catholiques de l'époque et introduit en France la réforme des Carmels, initiée par sainte Thérèse d'Avila. Saint François de Sales est un pacificateur. Une anecdote croustillante de sa vie réside dans son talent pour la pacification. Face aux controverses théologiques avec les protestants, François de Sales a démontré l'efficacité des rapports personnels et de la charité. Sa capacité à apaiser les esprits en débattant avec amour plutôt qu'animosité a marqué sa vie. Une deuxième anecdote, François de Sales était un journaliste. Il a utilisé l'imprimerie pour publier des textes adressés aux calvinistes, considérés comme les premiers journaux catholiques. François de Sales a ainsi contribué à la diffusion de la foi. Et enfin, pourquoi prions-nous Saint François de Sales ? Eh bien, au vu de sa vie, les fidèles se tournent vers lui pour son intercession dans la recherche de la paix intérieure, la guidance spirituelle et la force pour faire face aux défis du monde moderne, aux changements auxquels nous devons faire face. Il est aussi le Saint Patron des journalistes. Merci d'avoir rejoint ce voyage à travers la vie de Saint François de Sales. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes passionnants sur les saints qui ont façonné notre histoire. Et n'oubliez pas de partager. Avant de nous quitter, nous pouvons écouter cette prière de Saint François de Sales et l'inviter à prier pour nous. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recaillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres balottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai, allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu, elle nous viendra en aide. Saint François de Sales, priez pour nous. Sous-titrage MFP.